Oh ce qu'on va se mettre ! Salut les amis, comment ça va ? Hey ! Les amis, elles sont finalement là ! Oh là là, j'y croyais plus ! Et oui, finalement, ça m'a été à mon porc ! Je croyais qu'elles allaient pas avoir le droit de venir ! On s'est donné le droit ! Vous l'avez pris en fait ! On a pris le droit, puis on s'est laissé un peu de temps ! Là, c'est un petit moment que la diffusion est là ! La première fois qu'on va quelque part avec quelqu'un qui fait partie de Minutili, on a dit « Why not, Bastos ? » Tu es le premier, le grand élu ! Je suis trop flatté ! Je suis trop flatté ! Je suis très contente ! Je suis notre crush ! Mais je sais que je suis votre crush ! Les amis, elles l'ont dit, elles l'ont assumé, je suis leur crush ! Les deux copines ont le même crush ? On est dans le partage ! Ah ok, d'accord ! Vous ne vous battrez pas pour moi, vous allez partager ! Non, exactement ! On ne va pas se battre ! D'accord ! Donc c'est un petit peu un double date là ! Exactement ! C'est un double date ! Ok, ok ! Et vous êtes toutes les deux célibataires ? Exactement ! Comment ça ? Ah, c'est pas sûr ! On est à moitié célibataires ! C'est-à-dire ? Comment on peut être à moitié célibataire ? Bah... Oh, my love ! Non ! Il y a la diffusion encore qui est en cours, donc... Donc vous ne pouvez pas dire un petit peu ! Et je pense que tout le monde le sait, que je suis proche d'un garçon en particulier dans l'émission ! Donc continuez à regarder les épisodes ! D'accord ! Pour savoir ce qu'il en est et ce qu'il en sera par la suite ! Exactement ! Mais je suis quand même dans le partage ! C'est logique ! D'accord ! Tu me rappelles quand même que tu es ouverte quoi ! D'accord ! Tu sais que Guillaume Janton, il est à fond sur toi ou quoi ? C'est sorti, oui ! Ça s'est dit, c'est Polska qui l'a dit à l'émission TPMP ! On s'est écrits une fois ! Ouais ! Et c'était vraiment professionnel ! Ça me fait plaisir ! Parce que c'était professionnel ! C'est le cliché ! Non, c'était professionnel ! On reste professionnel ! Alors qu'en fait... C'est professionnel ! C'est professionnel ! C'est archi professionnel ! J'ai fait une émission une première fois, et ensuite il m'a juste appelé pour avoir des infos par rapport à un truc qui s'était passé dans l'émission Frenchy Shark ! D'accord ! Je lui ai juste donné des infos, et on ne s'est jamais reparlé ! Ok, il n'y a rien du tout quoi ! Ou peut-être de sa part, mais il n'ose pas faire les premiers pas ! Oui alors après peut-être qu'il a dit qu'il me trouvait joli, etc. Mais après tu peux trouver quelqu'un joli, etc. C'est ce qu'il a l'air d'avoir dit à... Oui ! À Polska ! À Polska, exactement ! Et puis c'est flatteur ! Guillaume j'entends, pas fiable ! Bah de toute façon c'est toujours flatteur de plaire à quelqu'un ! Bah oui c'est ça ! Mais après il n'a pas une copine ! Si elle est enceinte et tout ! Ouais ! Ça fait beaucoup là quand même ! Après je pense que voilà ! Pas pendant la grossesse ! Non ! Alors déjà en couple je suis comme ça, mais là en plus la dame elle est enceinte pas du tout ! Le partage c'est bien mais pas pendant la grossesse ! Mais j'aurais de l'avis ! Non ! Bah non ! Non mais vraiment je ne toucherai pas Guillaume, je l'adore, mais je respecte beaucoup ce petit cocon familial ! Uriel elle était sur Samzira la semaine dernière, elle était à fond sur le chroniqueur là ! C'était qui le chroniqueur ? Antoine Goretti ! Ah ! Antoine Goretti ! Dans la télé-réalité il y a deux mecs, pour moi vous êtes les deux seuls vraiment, c'est toi et Antoine Goretti ! J'adore Antoine, c'est vraiment, c'est un mec hyper différent de moi, mais c'est un mec qui me fait vraiment énormément rire, que j'adore taquiner, j'adore me moquer de lui, et il le prend toujours bien ! Il a l'air drôle, il a l'air bon des livres ! C'est un mec sensible, et on a aussi plein de points communs, malgré toutes les différences de nos centres d'intérêts. Bastos, tu en penses quoi des filles ? Les filles en général ? Ou les deux qui sont avec moi ce soir ? Et bien je les trouve très jolies ! Je les trouve très jolies, et je pense que ça vous suffit les amis comme réponse ! Bah oui ! Je suis une des seules personnes sur Twitch qui a une communauté de filles ! C'est génial ! Sur Twitch, c'est surtout un réseau de garçons ! Ok ! Ouais, parce que c'est historiquement un réseau de gamers, de gamers, et puis de jolies filles qui se mettent dans des piscines ! Je ne te crois pas ! Ah ouais ? Parce qu'en fait, il n'y a pas le droit à la nudité sur Twitch, sauf si t'es dans une piscine, t'as le droit d'être en maillot de bain ! Donc elles font des petites piscines gonflables dans leur maison ! J'ai tout compris ! Et elles se mettent dans la piscine comme ça, et elles discutent, et comme ça elles peuvent être en maillot de bain ! Donc le prochain live Twitch, vous viendrez vraiment, on sera dans une piscine ! Exactement ! Exactement ! Mais qu'est-ce qui m'a pris ? J'aurais dû installer une petite piscine ! Pour le French ! Ah, on aurait été bien ! Non, moi je serais resté là sur mon fauteuil, et vous, vous auriez eu votre petite piscine ! Oui ! Avec des petits canards en train de te faire coucou ! Ça aurait été génial ! Ça aurait été fantastique ! Ça aurait été trop stylé ! Je regrette ! Faut qu'on le refasse ! La prochaine fois qu'elles viennent, les amis, la prochaine fois qu'elles viennent, je set up une petite piscine gonflable, ici même, et elles seront dans une piscine ! Ouais ! On adore ! Mais d'ailleurs, on va en prendre une t-shirt ! T'as regardé un peu ou pas du tout ? J'ai regardé que des extraits ! Ouais, j'ai regardé que des extraits ! Mais pourquoi ? C'est quoi la question ? Non, tu penses quoi justement de ce nouveau concept de réalité ? C'est quoi le concept ? C'était juste des gens qui sont en vacances ! Ouais, c'est ça ! Qu'est-ce que tu penses plus du côté qu'en France, il y a une télé avec beaucoup moins de censures qui sortent ? Ah, je trouve ça trop bien ! Ok ! Je trouve ça trop bien ! Moi, j'ai pas du tout de problèmes avec la nudité ! J'ai pas du tout de problèmes avec le sexe ! Je trouve que tous ces trucs-là existent ! À partir du moment où on protège contre le fait que des gens trop jeunes y aient accès trop facilement ! Je veux dire, la pornographie existe sur Internet ! On peut y accéder très facilement ! Je vois pas le problème d'une telle télé-réalité ! Non, carrément ! Ça m'a pas choqué, moi ! Vu que c'est la France, que c'est le premier concept comme ça en télé-réalité, tournant en télé-réalité, ça a choqué beaucoup de monde ! Je veux dire, tout d'un coup, il y a même des ministres qui s'offusquent ! Mais vous êtes fous ! Tu as vu ? Je veux dire, il y a du porno partout sur Internet ! Et ça passe pas à la télé ! Donc c'est quoi le problème ? Tu vois ce que je veux dire ? À la base, c'était pas censé être visé par des personnes plus jeunes, mais après, c'est la loi de la jambe ! Tu balances quelque chose sur Internet, ça va être repris ! Moi, j'ai trouvé ça hyper frais ! De voir un peu de renouveau, un nouveau souffle dans une télé-réalité française ! Non, j'ai trouvé ça trop cool ! Non, c'est bien ! Je sais pas si j'y aurais participé, parce qu'on me demande là si j'y aurais participé, je sais pas si j'y aurais participé ! Pourquoi ? Pourquoi donc ? Enfin ! Toi, tu aurais pas participé ! Pourquoi j'y aurais pas participé ? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, rien que d'avoir travaillé autour de l'industrie du porno, j'ai fait beaucoup de vidéos qui sont documentaires, j'ai pas fait de porno moi, et ça me joue énormément de tours, ça me nuit dans mon travail, c'est-à-dire que, il y a beaucoup de clients qui ont décidé de pas faire de partenariat avec moi, parce que j'ai bossé là-dessus, du coup ça me mettrait des bâtons dans les roues moi, d'aller faire ça ! Et après ça serait, si c'est pas filmé, oui je viens ! Si tu viens pour enfiler des moules, tout le monde viendrait, mais en plus ils prendront pas, je pense qu'ils prendront jamais des personnes connues ! Enfiler des moules ! C'est pas filmé, ok ! Bah oui, bah ça, c'est toc toc ! Nickel ! C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit qu'on est un peu entre nous les French-sures, avec nous, parce qu'on assume quand même des choses, c'est pour ça qu'on est très sectaires, parce qu'on est... Après, tu sais, il y a rien aujourd'hui qui est irratrapable sur les réseaux sociaux ! Non ! Un jour vous voulez changer d'orientation, vous pouvez le faire ! Si ça se trouve, Auriel ou Julie seront un jour présidentes de la République française ! On me l'a beaucoup dit ! On m'a beaucoup dit le président, je pense, un jour me présenter aux présidentielles ! Après non, après ça reste, c'est pas de la pornographie, ça reste quand même du divertissement, c'est très soft ! En plus de ça, il n'y a pas de problème par rapport à ça ! Il n'y a qu'à voir Clara Morgan, qui vient du porno, elle est là-bas derrière ! Ah, j'ai cru que Clara arrive en mode Ah ! Trop bien ! Le calendrier ! Oui, mais tu l'as fait avec elle à l'époque, oui, incroyable ! Elle, aujourd'hui, elle a une super image ! Mais bien sûr ! Parce que ce n'est pas ce que tu fais avec ton corps qui définit ce que tu as dans ta tête ! Mais malheureusement, les gens pensent comme ça ! En France, les gens pensent comme ça ! Malheureusement ! C'est dommage ! Est-ce que vous surjouez un peu ? C'est la question qui revient là beaucoup dans Frenchy Shore ! Alors non ! Est-ce que vous en rajoutez ? En fait, on surjoue pas ! Mais le fait qu'on est enfermé pendant un mois et tout, tout est trop, trop, trop ! Tout est plus, plus ! Vous faites les fofolles quoi ! Voilà, c'est ça ! On arrive tous les jours, on est comme on est à l'atelier ! Parce que là, elles sont arrivées, elles n'étaient pas en train de twerker sur le canap ! Non mais c'est ça ! En plus de ça, on est dévergondés ! J'étais un peu déçu d'ailleurs ! J'étais un peu déçu d'ailleurs ! Je me suis dit, elles vont arriver, elles vont twerker sur le canap ! Ce serait trop dangereux ! On prendra basse ! Un twerker physique, trébuché, en tout cas, je vais tenter le diable ! Rien du tout ! J'ai eu le droit à aucun twerker, les amis ! Non, rien n'est mieux joué ! Juste, tu connais ton ami qui a fait de la télé-réalité ! Quand tu es dans un tournage, tes émotions sont décuplées ! Et donc, le fait déjà qu'on soit très libre, naturellement, et très fou, le contexte du tournage décupe nos émotions ! Mais tout ce qu'on l'a fait, jamais personne nous a demandé de faire quoi que ce soit, si c'est la question ! On l'a fait, on ne regrette rien ! Et vive la liberté ! Voilà ! Elles s'extravertissent un petit peu quoi ! C'est ça ! Un petit peu plus que dans la vraie vie ! Parce que j'imagine que elles sont venues en métro, à savoir qu'ils n'étaient pas dans le métro non ! Non ! Elles savent se tenir quand même ! Oui ! Même si on ne dirait pas ! Je ne dirais pas ! Mais jamais qu'on se rebalance avec cette idée que on fait de la télé ! Mais c'est surtout aussi qu'on boit ! L'alcool est autorisé ! On consomme de l'alcool ! C'est justement la prochaine question que j'allais vous poser ! À quel degré on boit ? L'alcool, c'était à partir de 17h, on avait le droit ! Et ça jusqu'à la fin de la journée, la fin de la soirée ! Mais les pichés, il y avait des pichés avec déjà l'alcool dedans ! Donc on ne savait pas des pions comme ça ! Tu vois ce que je veux dire ? C'était quand même géré ! Et ceux qui avaient l'alcool un petit peu trop mauvais ou qui dérapaient trop vite avaient des restrictions ! Ok ! Ils étaient limités ! Est-ce que l'une de vous deux a été limitée ? Moi j'ai été limitée ! T'as été limitée ? À cause de quoi ? À quel moment ? Quel a été le débordement ? Le dérapage ? La copine ? La tuile ? Qui a provoqué cette limitation ? J'ai été limitée, mais alors très, pas longtemps ! En fait, moi je connaissais les versions américaines où on a le droit aux bagarres ! Donc en fait, nous quand on arrivait, on nous a pas dit en fait la limite, qu'est-ce que c'était ! Et donc c'est vrai que le premier jour où je m'endroi justement à Cara... Je me suis dit on peut se battre en fait ! Bah oui, je me suis dit on a le droit ! Et Cara était comme moi, elle était aussi, on a le droit de se battre ! J'ai même fait les ongles courts esprits ! Ouais toi, on t'a dit Frenchy Shore, Jersey Shore, allez hop ! Bah oui ! C'est la même enseigne ! C'est juste la version française ! Donc du coup là, il y a eu cette première... Et la deuxième fois, c'est quand j'ai craché sur Tristan ! En fait, ce qu'il y a, c'est que l'alcool, comme je suis très entière et que je gère mal mes émotions, des fois l'alcool fait que je gère mal mes émotions ! Et comme je tombe très vite amoureuse... J'étais un peu ivre ! Et du coup, après celui-là, on m'a dit les prochaines soirées, on va un peu te limiter ! Honnêtement, on n'a pas besoin de me limiter, je me suis calmée toute seule ! Mais est-ce qu'à la manière du permis de conduire, tu peux, avec un certain temps de bonne conduite, supprimer la limitation ? Ah ok ! On t'a dit c'est bon maintenant ? Oui, non mais c'est pas il y en a coup, c'est juste quand t'es en soirée, genre on te dit Aurél, vas-y tranquille, etc. Mais en fait moi, je me suis calmée toute seule, ça veut dire qu'ils ont vu qu'il n'y a pas eu besoin, ils m'ont juste dit un jour, Aurél fait attention une fois parce qu'on sortait d'une histoire, on m'a dit Aurél, s'il te plaît, nous fais pas une rebelote ! Et comme j'en ai dans la tête, je me suis calmée toute seule, et du coup, j'ai pu revoir normalement, il n'y a jamais eu d'autres problèmes. Mais une fois effectivement, on m'a dit Aurél... Vous avez des projets professionnels à la suite de Frenchy Shore ? Mon pépé ! J'ai fait le mot pépé ! Tiens, non, tu vas aller prendre des entreprises ! Projet pro, ben écoute, moi en tout cas, bien sûr, j'aimerais bien ouvrir des entreprises, mais c'est pas forcément la suite de Frenchy Shore. T'as dit quoi ? J'ai rien compris. Ouvrir des entreprises ? Des entreprises ! Sale bâtard ! C'est quoi ? Elle veut ouvrir des entreprises ? Elle est cramée ! Elle est cramée ! Quel genre d'entreprise ? Le bâtard ! Non, moi je dirais... Moi je suis dans l'esthétique, donc j'aurais bien aimé ouvrir un truc... D'esthétique ? Ouais, d'esthétique, ou un barbeur, un truc comme ça. Et après on verra bien, pour l'instant. C'est bien les barbeurs, et l'esthétique. Tu sais que ça, ces deux secteurs, même en temps de crise, ne connaissent pas la crise. Les gens, ils essaieront toujours de se faire beau. Oui, mais non. Parce que tu vois, regarde par exemple, pendant le Covid, ça a été fermé ce genre de truc, alors que tout ce qui continue de marcher, c'était quoi ? L'industrie de la bouffe ? Ah, donc tu veux aussi ouvrir une industrie de bouffe ? Quelle bâtard ! C'est quoi ça ? C'est un truc qu'on faisait dans l'édition. Il nous en a fait plein 4. Voilà, c'est quand vous avez fait un plan à 4. D'accord. Ok. Oui, bah les gens le savent de toute manière. Moi je savais pas, je découvre des choses. Je suis pas encore sortie, mais ça. Mais les gens savent, et nous deux avons été ensemble dans le partage. Vous avez fait des trucs ensemble ? On s'est goûté mutuellement. Ok, vous vous êtes goûté. Ouais. D'accord. C'est l'heure du goûter. C'est l'heure du goûter. That's my best friend. Donc... Vous étiez bien payé pour Frenchy Shop. On a été payé... Je vais vous dire en comparaison de ce qu'on a payé. Normalement. Dites-moi dans l'oreille, comme ça je vous dis en comparaison de ce qu'on gagne nous. Non. Je le dirai jamais. Je le dirai jamais. Je vous le jure. Par jour ? Non. Non, non. En tout ? Non, je suis pas choqué. Alors non, mais quand tu n'es pas connu et que tu fais une télé pour la première fois... Je suis pas choqué du tout. Ça a duré combien ? 20 jours en tout. 20 jours. Ok, c'est... C'est ce qu'on est payé nous pour une semaine. Non mais attends, basse-toi. Maintenant t'es quelqu'un. T'as fait de la télé. T'as la première fois. Non, mais tout le monde. Les gens sont à peu près tous... Mais t'as toute première télé. Ah oui, d'accord. Ma toute première télé c'était Secret Story. Et je peux vous dire combien j'étais payé parce que de toute façon ça n'existe plus et ça va réexister mais c'est différent. Je crois qu'on était payé 800 euros par semaine plus 800 euros toutes les deux semaines de droit. Donc en gros on était payé 1200 euros par semaine. Moi je suis resté jusqu'au bout. T'étais en finale ? J'ai pas été en finale mais je suis parti juste avant la dernière semaine. C'était mieux payé quand même. 3 mois presque. Ah oui. Bastos, ça te dérangerait d'avoir un rapport avec une personne trans ? Je vous ai déjà raconté mes anecdotes les amis. Si je suis attiré par quelqu'un, je suis attiré par quelqu'un. Ça me dérangerait pas du tout. Comme Janton, peut-être. Non mais de toute manière, je dirais du moment qu'il y a pas vraiment de surprise du chef au final. C'est ce que je veux dire. Bah oui. Donc voilà. Tu pourrais être attiré par Janton ? C'est pas, c'est un joli garçon. Enfin ça va, tu vois, physiquement. Mais après... Vous savez qu'il m'a menacé moi. Ah ouais ? Ah bon ? Ah ouais, vous savez pas ? Non. Vas-y. J'ai fait un petit commentaire sur sa copine. Ok. Et il s'est vraiment énervé. Et puis d'abord, j'ai été menacé par une connaissance à lui. Et puis après, par lui-même en direct. Il était très vénère. Il m'insultait et tout. J'étais pas content de tout ça. J'ai tout compris. Donc c'est un peu un thug. C'est un peu un gangsta. D'accord. Un gangsta. Guillaume Janton. J'ai tout compris. C'est gangsta neunis sa mère un petit peu. C'est l'enfant de la cité. Askip, Melvin râle sur TikTok parce que Ouriel est là. Je vous crois pas. Ah ouais. Oulala, les problèmes. Est-ce que Melvin serait peut-être jaloux ? Alalalalalala. Mon petit Melvin alors que je suis sage comme une image. Oui. Message à la Ouriel quoi. Il a dit que ça peut partir en plan à trois. Oui, ça m'étonne pas qu'il ait dit ça. Franchement, pas très classe de sa part de dire ça. Bah non, c'est pas quelque chose qui pourra rier en plus de ça. Non, c'est pas notre genre. Pas du tout. Mais moi, je croyais que tout le monde dans Frenchie Shore était dans le partage. Non, je suis pas dans le partage moi, à la base. Bah t'as dit tout à l'heure que t'étais dans le partage. Non, je comprends plus rien. Je comprends plus rien. Dans le partage, quand je suis célibataire, genre que ma copine avec un autre mec. Oui, oui. Quand je suis en couple avec du sérieux, c'est différent. Mais là, tu viens de dire que t'es dans le partage. Mais là, j'ai dit avec Julie. Ah oui, d'accord. Genre, je suis dans le partage. Ça me dérange pas elle, hein, mec. Bon, ok. Là, elle est en train de commencer à stresser un petit peu. Elle a changé de mood. Pas du tout. Elle a changé de mood. Elle est en train de commencer à stresser. Alors que juste avant le live, elle était en train de twerker sur le canapre. Mais ça n'empêche que l'âme, alors que je n'ai pas twerker, mais l'âme n'empêche pas. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je mens. Je mens. Elle sait ce qu'il y a dans le partage. Elle est dans le partage avec tout le monde et n'importe qui. Ouais, voilà. Non, mais c'est vrai, c'est fou. Melville, c'est un sujet à part. Closons le sujet. Hop, question suivante. Il s'appelle comment le petit chien ? C'est une petite chienne déjà. Coucou. C'est Prada. T'es vraiment rapide. T'as une sacrée répartie. Et Julie, elle l'a pas vu venir. Et encore maintenant, elle l'a toujours pas. Est-ce que vous avez été contacté par d'autres télés ? Là, tout de suite ou avant ? Là, tout de suite, à l'instant, non, je pense pas. Mais dans votre vie ? Oui. Avant de faire Frenchie Shore ? Ouais, ouais, ouais. Ok. Et c'était quoi ? Moi, du coup, les Marseillais. Bah moi, les gens... Enfin, je l'ai déjà raconté, si j'ai fini dans Frenchie Shore, c'est qu'à la base, je devais faire La Villa des Cœurs Plus. D'accord. Un type comme ça, en fait. J'avais été cassé pour La Villa 8 et la dernière saison. Et quand ils ont vu comment j'étais, ils ont dit, on va jamais pouvoir te mettre à une heure sur la TNT. Ouais. C'est pas possible. Ils ont dit, du coup, on va te garder pour une émission qui arrive où là, ce sera plus adapté. C'est comme ça que j'ai fini à Frenchie Shore. Et heureusement derrière. Oui, oui. Oui, ça te va mieux. Oui, oui, ça me va mieux. Ça te va mieux. T'avais le cœur brisé, quand même ? Bah, en fait, je pense que c'est ça aussi. Je suis venue pour un casting de cœur brisé. Je faisais que de parler de sexe. J'étais par terre. Enfin, j'étais un peu hors-sujet dans le casting. Ma personnalité était fun, mais j'aurais pas... Julie, toi et Cara, vous vous aimez bien ou pas ? On n'arrive pas à suivre. Oui. Alors, en fait, à sa base, dans l'émission, on se refusait un petit peu. On s'est jamais trop calculé, en fait. Cara, on s'aime, on se déteste. Mais voilà, y'a rien, on s'aime beaucoup. Et maintenant, depuis la diffusion, depuis la sortie de tout ça, c'est grave ma go. Pas de galère. Ok. Est-ce que vous êtes déjà en embrouille avec des gens un petit peu ? De télé ou de l'émission ? Des gens sur les réseaux en général ? Non. J'ai jamais eu d'embrouille avec... Après, c'est pour ça, on est très entre nous, on se mélange pas forcément, donc y'a pas vraiment de... Fait attention à ne pas en avoir. Même si les gens essaient de venir gratter des embrouilles, on n'a pas le temps, franchement, à l'énergie pour ça. On est dans notre petite sphère entre nous. Vous travaillez dans quelle branche avant de faire de la télé ? Alors moi, du coup, auto-entrepreneuse dans l'esthétique. Ok, tu crées des entreprises ? Ah, ça l'a marqué, celle-là ! Pendant un an, je travaille dans un barbeur aussi. En fait, ce que tu veux créer, c'est ce que tu connais, que t'as déjà fait. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et toi, Auriel ? Moi, j'étais téléconseillère. J'ai travaillé pour les assurances. Ok. Et pour la téléphonie dans le SAV. C'est toi qui nous appelle, là ? Non. Quand on n'a rien demandé ? Alors, je l'ai fait une fois. Une fois, j'étais téléconseillère et je faisais du démachage, mais j'habitais en Suisse à l'époque. Ok. Là, les derniers jobs, on m'appelait quand les gens tombaient en panne. Et moi, j'étais en gros à l'assurance qui a envoyé des dépanneux sur l'autoroute et tout. En gros, si tu tombes en panne, c'est moi qui suis très bon et je t'envoie de quoi te redigorer ? Ça, c'est mon enfer. Quand je tombe en panne, parfois, je m'assois comme ça sur le bord de la route et je décide de juste ne rien faire. En fait, je reste juste comme ça. Je sais qu'au téléphone, je vais m'énerver. Donc, du coup, tu restes en panne. Je fais comme ça. Vas-y, tu sais quoi ? J'abandonne. Genre, j'abandonne la vie. Tu restes en panne sur le trottoir ? C'est long quand même. Je fais comme ça, je ne passe pas sur le trottoir. Est-ce que, Julie, tu regrettes d'avoir pécho Tristan dans le dos de Cara ? Absolument pas. Voilà, ça c'est dit. C'est quoi l'histoire ? C'est que c'était ta pote et tu as pécho son mec ? Non. Alors, en gros, non. Ce n'était pas trop ma copine déjà de base. Moi, j'étais avec Théo au début des épisodes. Je m'ennuie grave. J'étais grave ennuyant. Voilà, j'étais grave ennuyant. Et du coup, au final, je me suis... Tu sais que j'ai rigolé avec cette séquence pendant longtemps. Moi, je n'ai pas envie d'être papi-mamie. On va au lit. On touche un peu la chatte. Et puis après, tu vas avec le gars avec qui tu étais en train de parler. Tu vas au truc et là, il te bouffait. Genre comme ça, juste pour le kiff. Du coup, après, j'ai commencé... Toi, quand on a envie, tu le laisses. Je fais comme ça. Allez, tiens. Régale-toi. Régale-toi. Non mais voilà. Et du coup, après, avec Tristan, il était avec Cara. Et c'est là que j'ai commencé à chiner un peu Tristan et tout. Quand on a commencé à chercher. Alors qu'il était avec Cara. Et on a tout fait dans son dos. Et je ne regrette pas du tout. C'était très amusant, très drôle. Oui. Et puis, cette question qui est posée, je pense, par rapport à l'épisode 7. Oui. Sachez que l'épisode 7, je l'ai dit dans mon live, tout est coupé. J'ai beaucoup aimé tous les épisodes. Il est vrai que l'épisode 7, un épisode de 60 minutes, c'est 48 heures de tournage. Donc, tout ne peut pas être diffusé. Du coup, vous avez vraiment des éléments qui ne sont pas montrés. Donc, pour ceux qui suivent, sachez qu'il y a des raisons à beaucoup de choses, même si vous ne les comprenez pas. C'est ça. Les choses n'arrivent pas. Il n'y a pas de fumée sans feu. Incroyable. À quand, la date de ta première opération, Auriel, et c'était quoi ? Oh, ça remonte mes petits chats. Ça remonte il y a très longtemps. C'était il y a 7 ans, 8 ans. J'ai fait raboter ici au niveau de la corps. Donc, c'est il y a longtemps. Et t'as fait combien d'opérations ? Il y a plusieurs faites en une anesthésie. On va dire, en gros, j'ai refait pratiquement tout mon visage. On va compter par anesthésie. Une anesthésie, deux anesthésies, trois anesthésies, quatre anesthésies, cinq anesthésies. J'ai fait cinq, six anesthésies. Et toi, Julie, t'as fait des trucs ? Moi, j'ai fait que mes seins, parce que j'ai perdu beaucoup de poids. Du coup, j'avais les seins qui tombaient de ouf. Donc, j'ai fait lipsticks, plus des prothèses, il y a trois, quatre. Voilà, vous avez votre réponse. Comment vous gagnez votre vie, là, maintenant ? Moi, je travaille à mi-temps. Travaille où ? Je travaille dans une boulangerie. Non. Une boulangerie parisienne. Voilà, une petite boulangerie parisienne. Parce qu'en fait, il faut que je me lève le matin. Si je ne fais rien, parce que justement pas, mon mi-temps, il est moins payé que le prix de mon loyer. Tu vois ce que je veux dire ? Mais j'y vais pour faire un truc. Parce que si j'ai pas de travail, ça me saoule, je m'enlève. Et il faut que je me lève le matin, parce que sinon, je sors trop. J'ai trop le vis de la bringue, alors ça permet de me garder une ligne de conduite. Du coup, mi-temps, pour avoir une ligne de conduite obligée pour moi. Et après, je fais un peu des cils, des ongles. Et puis, si tu veux créer des entreprises, il faut mettre un peu d'argent de côté, quoi. Exactement. Il faut pas traîner. Il y a Darko qui demande quelle boulangerie ? Je viens acheter une baguette. Il y a des yeux bien ouverts, Darko. À tout le moment, tu peux tomber sur elle dans une boulangerie. Tu vas commencer à acheter du pain dans tout Paris. Il va faire tour de toutes les boulangeries, de tous les arrondissements. Julie, est-ce que tu es déjà tombée amoureuse ? Oui, je tombe amoureuse une fois. C'est ma deuxième relation, ça a duré deux ans. Ça m'a anéanti, ça m'a tué le moral. Et je pense que je ne tomberai plus jamais amoureuse. Il y a quelqu'un qui dit oui de bébé. Pas du tout. Oh là là. Pas du tout, vous y êtes pas les gars. Parce que t'as déjà péché au bébé ? Oui, mais c'est pas que parce qu'on a fait une génération parfait ensemble il y a longtemps. Il y a quatre ans. Vous êtes péché en cam ? Non. Mais carrément, en fait, sur le tournage, il y avait rien. C'est genre deux ans après, tu vois. On était toujours en flow sur Insta et tout. C'est revu à Paris, tout ça. Sacré bébé. Auriel, c'est quoi ton body count ? Attention, t'es pas obligé de répondre à toutes les questions si t'as pas envie de répondre. Quoi ? Ton body count ? Avec combien de mecs et de meufs d'ailleurs t'as couché dans ta vie ? Je pense, dans ma vie, avoir dû coucher peut-être avec une centaine de personnes. Pas mal. Pas plus de 100, je pense, mais une petite... J'ai eu une période de vie où j'étais très active sexuellement. Je le suis beaucoup moins, je suis plus calme. Mais effectivement, je suis à ma vie. Il y a eu des périodes où j'ai eu un besoin de liberté, où je consommais beaucoup la sexualité. Des moments où pas du tout, en fait, je vais en fonction de mes envies. Donc, je dirais une centaine, globalement. Julie ? Moi, je dirais une quarantaine de personnes. C'est pas beaucoup du tout. C'est pas beaucoup du tout. C'est pas du tout beaucoup pour une meuf qui est dans Frenchy Shore. Exactement. Parce qu'en fait, moi, si tu veux, à mon avis, je traînais beaucoup avec un groupe d'amis. Moi, j'ai fait ça la semaine dernière, Karan. Ouais. Je fais grave attention à qui te donne mon cœur. Et en gros, je traînais beaucoup avec un groupe de gens. On était beaucoup souvent entre nous. Alors, on faisait des trucs un peu bizarres. Souvent entre nous. C'était souvent tout à l'équipe. C'était en équipe, quoi. Ouais. Des gigantesques partout-heures, quoi. Oui, mais c'est pas tout le temps, ça n'est plus même. Voilà. Et toi, Pastos ? Moi, je sais pas. On me demande tout le temps. J'en ai absolument aucune idée. Et franchement, je pourrais même pas dire une évaluation, tu vois. Parce que j'ai jamais compté. Et j'ai quand même 35 ans. Ouais. Donc, ça fait un moment que je suis actif sexuellement. Est-ce que votre famille sait pour Frenchy Shore ? Bah, j'imagine. Oui, complètement. Maman, c'est les premiers à regarder l'épisode. Ah, pas moi. Ah ouais ? Ils sont pas très contents ? C'est quoi, leur opinion ? Ils savent comment je fais. Donc, ils savent que je suis une personne très ouverte, très assumée, que je fais toujours ce que je fais de ma vie, et que personne ne m'interdira de faire quelque chose quand je veux le faire. Maintenant, je pense qu'ils auraient pu s'abstenir de mes ébats télévisuels. Maintenant, ils s'y sont faits. Mais dire qu'ils ont été contents ? Non, ils ont... Ma mère, surtout, a mis... Il fallait digérer la pilule. Ouais, j'imagine que ça doit pas être facile pour tous les parents de voir ça. Toi, ils s'en foutent. Combien ? Et ils regardent et tout, ils kiffent. C'est trop bien. Oui, mais de ouf. Ça donne de la force aussi de savoir que les parents, ils sont avec toi. Clairement. Ah ouais, ouais, ouais. J'aurais bien aimé, mais... C'est quoi tes origines, Oriel ? Alors, j'en ai plusieurs. Donc, je vais raccourcir les deux principales. Je suis russe et colombienne. Je sais des origines tunisiennes qui sont un peu plus éloignées. Mais du coup, je dis la colombienne puisque c'est celle que je préfère. Et comme j'ai les deux, je préfère des russes colombiennes. En gros, mais j'ai aussi la Tunisie. En fait, elle est rebeu, quoi. Non, non, justement, je suis pas rebeu. Je suis pas rebeu. Non, mais non, je suis pas rebeu. Et moi, je connais pas... Enfin, si, je connais mes origines parce que tout le monde est français dans ma famille jusqu'à mes arrières-grands-parents. Mais si ça se trouve, mes arrières-grands-parents, ils étaient, je sais pas, italiens ou j'en sais rien, quoi. Oui, fondamentalement, ça change rien, quoi, après. Quelle origine, toi ? Français. Mais tu faisais quoi, là, exactement ? Oui, elle était... Non, parce que là, c'est ce que... Ah, il a tout mal. Pendant deux minutes, il parle de ses origines. T'étais... Mais non, moi, je suis en train de parler des gens du casque. Elle a quitté, son esprit, elle a quitté son corps pendant deux ans. Parce que j'ai pas le casque, en fait, j'ai pas entendu. Ah, bah, c'est vrai, oui, c'est vrai que nos voiles marchent que dans les casques, d'accord. Elle s'est fait une micro-siesque, Julie, à l'instant. Elle est sûre aux blessettes. Mais t'es comme ça ? Et sinon, toi, c'est quoi tes origines ? Non, mais ça parlait trop, là, t'es du tout. T'es à la masse, hein. Ah, je l'adore. Waouh. Elle était pas sur son portable, rien du tout. Elle avait l'air vivante. Surtout qu'elle m'a regardé qu'elle me souriait. Genre, je comprends ce qu'il y a. C'est vrai. Continue, ça m'intéresse. Oui. Et toi, Julie, c'est quoi tes origines ? Moi, je suis algérienne italienne. T'es plus italienne ou plus algérienne ? 50% française, 25, 25. Ah, ok, donc t'es quand même française surtout. Oui, oui, oui. Quel est le meilleur plan de la villa ? C'est le P4, j'ai pas compris. La personne, non ? Ouais, le meilleur coup, quoi. Le meilleur coup de la villa. Bah, moi, vous savez ma réponse. C'est toi ? En vrai ? Moi, la fois où il y a plusieurs choses qui... En vrai, la fois où c'est vrai que j'ai grave kiffé et tout, c'était avec Julie. Mais effectivement, tout le monde sait que Melvin, c'est Melvin. Donc, merde. C'est vrai que le plan, au moment où avec Julie, c'était très bien. Donc, vous êtes les meilleurs coups respectifs l'une de l'autre ? Waouh. Bah, moi, j'ai beaucoup kiffé avec Julie. Mais j'ai adoré tout le temps avec Melvin. Je veux pas faire de jaloux. Je peux pas dire, je peux pas développer. Non, mais même moi, je vais dire un truc. Je pense qu'un mec, Melvin, Théo, ça se tape. Mais Melvin, il... Je pense que tu as raison. C'est ça que je veux dire. En fait, Melvin, moi, il y avait la sphère sentimentale, etc. Donc, c'est compliqué. Je serai toujours Melvin. Mais Julie, si on parle... Bastos, montre l'heure. Non, mais calmez-vous, les amis. Le grand méchant d'une va pas sortir son épée. On est professionnel. Vous savez que j'ai le sexe tatoué. Oh, j'adore. Mais non. Ah, vous saviez pas ? Non. Moi, ça me revient. Et je leur ai montré ce tout le long. Mais j'ai déclassé. T'as quoi, du coup ? Il y a un arc-en-ciel qui descend et... Non, le gland n'est pas tatoué. Et après, des flammes. Flammes de couleurs. J'adore. J'adore. Voilà quoi. On veut voir. On veut voir l'arc-en-ciel sur la flûte. Est-ce que vous savez ce que c'est le Bastos test ? Non, mais on va peut-être le découvrir, j'imagine. Le Bastos test, c'est un test que j'ai fait moi-même, avec des questions un petit peu insolites. Ok, ok. Qu'est-ce que c'est ? Rien, si. Avec des questions un petit peu insolites sur une personne que vous choisiriez pour. Et on va le faire donc avec vos collègues de Frenchy Shore. C'est sympa. Ok. Donc vous allez répondre à mes questions. Trop bien. Est-ce que ça vous va ? C'est parti. Allez-y. Si vous deviez être coincé sur une île déserte avec une personne de Frenchy Shore qui choisiriez-vous ? Juli ou Enzo, c'est pareil. Oui, c'est ça. Mais attention, vous ne pouvez dire un nom qu'une seule fois. Donc faites attention. Bon, on va se dire nous. Oui. On va se dire nous alors. Ok. Si vous deviez être en colloque avec une personne. Mais non, mais c'est pas possible. Du coup, là, on peut dire Enzo à la place du coup. Comme on s'est déjà dit. Ben oui. Vous n'êtes pas obligé de faire toutes les mêmes réponses. Non, non, non. C'est trop compliqué ce jeu. Je suis ballon, je suis indécise. Moi, je dirais en colloque. Moi, je vais dire Enzo. En colloque, je vais dire... Ah bordel. Iris. Ouais, parce que tu connais en colloque. On n'est pas obligé de se calculer. Elle va s'embrouiller, vous allez voir. Elle va s'embrouiller. Ok, ok. Si vous deviez devenir une autre personne pendant 24 heures, vous pouvez rentrer dans sa peau. Melvin. Melvin, pour comprendre tout ce que je n'ai jamais réussi à comprendre. Donc Melvin aussi. Moi, je serais grave Melvin. Si vous aimez les filles, avec quelles filles vous voudriez coucher ? Je vais dire Cara. Cara aussi. Si vous deviez vous marier avec une personne de Frenchie Shore, ça serait qui ? Enzo. T'as pas déjà dit Enzo ? Non, moi, je l'ai pas dit. Ok, ça va. Bah non, mais moi, je suis obligée de dire Melvin. Bah non, c'est trop tard. Je l'ai pas dit. Ah non, tu peux pas. Ouais, mais tu peux pas. Tristan. Trop tard. Non mais là, je peux pas. Si, t'es obligée. Mais non, c'est Melvin. Ah bah c'est le jeu. Si, si. C'est-à-dire si Melvin n'existait pas. Bah oui. Bah oui, c'est ça. Du coup, je l'enlève. Du coup. Mon mari, je vais dire Tristan. Bah oui. Bah oui. Bah oui, parce que j'ai vu pour les yeux. Je réfléchissais pour rien. Si vous deviez faire un feat musical avec une personne de Frenchy Shore. Je vais dire Pepita. Tu sais chanter toi ? Pas du tout. Ouais, ça m'étonne pas avec ta voix. Du coup. Un feat. Un feat. En plus j'ai dit Théo pour le coup d'un peu gang gang genre. Moi j'ai pensé aussi mais. Je vais dire Théo, j'en sais rien. Si vous deviez choisir un animal de compagnie parmi les gens de Frenchy Shore. L'une de ces personnes devient votre animal de compagnie. C'est-à-dire vous le tenez en laisse. Vous le dressez. Donnez des ordres. Vous pouvez le caresser, le nourrir, lui faire des câlins. Ça peut aussi être un chien de garde à vous de choisir. Bah moi, vu des réponses en fait, j'ai plus trop le choix là en fait. Ça commence à être restreint un peu. Il reste plus beaucoup de miens. Ah oui, je l'ai oublié. Moi je dis Nico, je suis désolé. Oh non. Je vais dire, je vais dire Uri. Qu'elle est trop mignonne et qu'elle est trop choupie. Si vous deviez être co-détenu en prison. Moi je dirais Théo. Moi je dirais Pépita. Si vous deviez faire un enfant avec une des personnes de Frenchy Shore. Il ne reste plus personne là. Il ne reste plus personne les amis, c'est fou. Il n'y a pas assez de monde dans cette télé. Il faut reposer les questions. Pour les dernières, vous aurez le droit de choisir qui vous voulez. Mais pour celle-là, vous devez choisir le dernier qui vous reste. C'est qui le dernier ? Pépita ? Non. J'ai bien joué, je trouve. Vous savez quelle est la réponse. Nico, Nico. Si vous deviez vous tatouer le prénom. Là, vous avez le droit de redire qui vous voulez pour les deux dernières questions. Vous tatouez le prénom de l'une des personnes de Frenchy Shore. Ce serait qui ? Moi, ce serait Julie Wenzel. Ouais, en vrai de vrai, moi j'aurais dit Oriel. Il y a aussi entre nous. Bah oui. Tatouage girl. Bah oui. Bon bah si vous voulez le faire, je peux vous ramener un tatoueur là. Parfait. Moi, je suis capable de faire un sujet quelque part. Moi aussi. Premier degré. De où ? Dans la piscine. Dans la piscine. On va vraiment le faire. Oui, oui. C'est pas une bague. Elles vont twerker dans la piscine. C'était que ça. Parce qu'on va se mettre. La dernière question. Si vous deviez. Et là, du coup, vous avez le droit de choisir qui vous voulez. Sauf nous deux l'une ou l'autre. Si vous deviez manger une personne. Je peux pas dire ça. Je sais ce que tu penses Julie. Si vous mangeriez. Avoir manger. Une grosse bouchée. C'est la guerre. Y'a plus rien d'agréable. Je te bouffe pour de vrai ou je te mange. Une côtelette. Non, juste parce que tu manges. Parce que t'as vraiment genre. C'est une personne qui t'appétisse particulièrement. Dans quel sens ? Comme vous voulez. Ok, Nadie, ça va. Oh là là. Il va bientôt nous taper dessus. Franchement. Je vais dire Cara. Bah en fait, ouais. Je pensais pas. Parce qu'elle a la puissance. Parce qu'elle est en chair. Elle est bonne. Elle est juteuse. Elle est déjà manchée en plus. Oh bon. Voilà. Et bah voilà, Cara. Magnifique. C'est la fin du Bastos Test. Félicitations. Vous l'avez réussi avec Brio. C'est dommage. Y'a pas assez de monde dans cette émission. Auriel, elle mange bé. Bébert. Bébert. Il y a un gars qui s'appelle. Ah ok, d'accord. Melvin, il a renommé son sexe bébert. Et tout le monde le sait que c'est le plat. Il a un nom pour son zizi. Oui. Intéressante pratique. J'adore bébert. Le monde le sait, c'était ma grande passion. Partout tout le temps. Ah ouais. Ah ouais. Elle l'a fait pas sur un jet ski. Sur le jet ski. Je l'ai fait sur le jet ski. Partout, on allait au milieu. Dans la rue. Il y a une salle où on me voit vraiment dans la rue. J'ai dit attendez, attendez. Au milieu de la rue, j'entends le moment dans la rue. Partout. Ok. J'adore ce sujet de base. Mais j'adore ce sujet de bébert. Voilà. C'est sa passion. Non mais j'adore ça. C'est vrai, c'est un plaisir. C'est mon péché mignon. Elle a qui a dit que merde. C'est celle de bébert sur tout plateau. J'ai perdu le contrôle. Oups. On va te la retrouver, t'inquiète. Ça les gars, c'est Trinchard. Avec qui vous êtes le moins bien entendu dans l'émission ? Dans l'émission, Cara. Moi aussi. Et Pépita un peu aussi. Avec qui j'ai eu le moins d'affinité pendant l'émission, c'était Pépita. Le moins d'affinité. Parce que Cara et moi, c'est l'enseignement, c'est l'étesté. Mais vraiment avec qui j'ai eu le moins d'atomes crochus parce qu'on n'a pas pris le temps de se connaître ? C'est Pépita. Pépita et Iris. Moi Iris, j'ai jamais trop calculé. Mais juste que les aimants ont fait que je ne veux pas plus se pencher sur le... Rien de méchant. On a déjà dit leurs envies pro après la télé, elles l'ont déjà dit. Toi, tu ne l'as pas dit, Aurél ? Non, je ne sais pas. Non. Moi, j'aime bien parler. Là, comme j'ai fait plein de plateaux et tout ces derniers temps, j'aime bien parler, j'aime bien débattre. Ça se voit ? Ouais. Et puis tu as de la répartie et ça va vite. Ça fuse. J'adore ça. Du coup... C'était bien chroniqueuse. Quelque part. Ouais. Je ne sais pas. Ils veulent pas de toi chez Aja ? Ah, j'en ai parlé et tout. Tu pensais que j'allais dire quoi ? Non, non, je ne sais pas. Non, je t'ai vu, je t'attendais autre chose. Non, non, non. Tu as fait comme ça. Non, non. Il faudrait que tu allais dire TPMP par rapport à Janton. C'est pour ça que j'allais sortir une date. Oui, ça pourrait aussi. Mais non, franchement, je n'ai pas d'émission en particulier, mais... Tu vas demander à Janton, peut-être qu'il peut te... Non. Plug. Non, je ne sais pas. Exactement. Non, non, mais de manière générale, j'aimerais bien débattre, parler. J'aime bien. Non, non, tu as ce qu'il faut, je pense. Là où il faut. De ouf. Donc, si vous êtes là, les amis de TPMP, la prod, tu veux faire ton CV vite fait ? Je n'ai pas grand chose à me vendre. Ta petite lettre de motifs. Non, mais par contre, vraiment pas forcément qu'à TPMP, parce que c'est vrai que comme je suis quand même dans le milieu de la télé-réalité... Mais si tu choisis là demain entre TPMP et Aja ? Ben c'est quand même... Aja, j'aime bien aussi, justement. Ouais, mais si tu choisis... Tu choisis ou tu meurs ? En vrai, là, à l'heure actuelle, je dirais comme peut-être Aja par rapport aux événements dans lesquels je suis, etc. C'est incroyable, les amis. C'est la première fois que quelqu'un choisit Aja par rapport à TPMP. Ben non, mais je ne sais pas. Bon, c'est la première fois aussi que quelqu'un a le choix. Ben oui, non, mais... Parce qu'on n'a jamais proposé TPMP aux gens qui sont sur Aja. Non, mais tu sais pourquoi je te dis Aja ? En vrai, j'ai dit Aja parce que je ne sais pas si la personne réelle est tout. Genre, c'est pas un peu trop rude quand même pour TPMP. C'est pour ça que je te disais ça. C'est vrai. Si j'ai non plus envie de me mettre dans une situation en direct devant plein de personnes... Ah ben c'est sûr que c'est plus casse-gueule. C'est plus casse-gueule. En même temps, j'aime bien ça, ça ne me dérange pas. Mais je sais pas si dès maintenant, dès le début, je veux... Ouais, t'as envie d'un peu faire tes armes dans un truc un peu boutique. Ouais, mais après, même si on met sur TPMP face à mon pire ennemi, je sais que... J'ai pas peur. Mais si je pense pragmatique, je me dis quand même... Est-ce que vous voulez finir par un petit karaoké ? Ouais ! Petit karaoké de Julie. C'est quoi un son que tu voudrais nous chanter ? Je sais pas, je sais pas, je... Ça dépend ce que tu vas me mettre et... Je sais pas ce que je vais te mettre, mais... Oh waouh ! Cette proposition ! Oh, Mastos ! Mastos ! Voilà ce qu'il va nous mettre. Je pense que je vais lui mettre. Et sur, pour que tu m'aimes encore, de Céline Dion, July Max et Max, en fait. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Oui ! Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Wouhou ! Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, Et que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Oui, oui, c'est bien, j'ai bien écouté comme ça. Que si tous appellassent, les amours aussi passent. Oui ! Il faut que tu saches. Je crois ! J'irai chercher ton cœur, si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses, d'autres dansent tes heures. J'irai chercher ton âme, dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts, pour que tu m'aimes encore. Waouh ! C'était trop beau ! C'était trop beau ! Oh, c'était quelque chose ! Waouh ! C'était quelque chose, ça m'a fait des courbatures aux abdos. Je suis désolée. C'était ma superbe voix. Merci les filles d'être venues. Merci à toi. J'ai trop kiffé. Moi aussi. Ça m'a fait grave plaisir que vous veniez, et je vous promets la piscine gonflable. Ah, ça serait déclassé de fou ! J'ai dit c'est Roomalande. C'est quoi ? C'est Roomalande. C'est Roomalande. C'est quoi Roomalande ? En fait, c'est une expression qui est genre... En fait, c'est Rooma, Rooma... En fait, c'est angoissé, genre... Tout le temps, on dit c'est la Room, c'est le Roomalande, ouh, le Roomalande, et voilà. Ok. OURIEL, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce qu'on peut t'aider ? Je vois qu'il faisait ton micro. Tu nous fais une petite séance d'ASMR ? Exactement. Vas-y, attends. Vas-y, attends, on parle plus, on t'écoute. Attends. On s'est rendu compte que OURIEL est aussi douée en ASMR que Julie en chant. Non, je sais bien faire ce que j'avais envie de rire. Non, je te jure que je sais bien. Oh bah c'était pas fou, hein. Oui, bah tu verras dans le lit. Mais y'aura pas de micro ? Si, avec un arc-en-ciel. Les amis, j'arrête ce stream d'urgence. Bon les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Si vous avez kiffé, vous mettez un petit pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt sur Bastos TV. Ciao, ciao ! On va se mettre ! 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1 !